bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congola iv télévision nous sommes les lundis 10 août octobre à la 2022 en direct c'est maté messieurs c'est pingoua jédéon ligue de jeûne de l'idepress au nord qui vous messieurs c'est pingoua kambale jédéon bonjour et bonne arrivée merci bonjour merci pour l'émission et merci à tous les téléspectateurs les sujets c'est maté nous voulons en tout cas analyser et comprendre parce qu'il s'agit d'un sujet qui suscite une polémique des réactions sur les réseaux sociaux dans les chefs des congolais à goma et dans la province en général il faut préciser que c'est lundi maté en tout cas c'est le débit des bouclages pour les véhicules sans documents en ville de goma déjà au maté la circulation en tout cas n'est pas fluide en pleine ville les propriétaires des véhicules et a décidé certains bien sûr de laisser leurs ingéros là comme véhicules à la maison pour éviter des agréments avec la police nationale congolaise déjà pour les bis des transports en commun en ordre avec l'état les plus de transport a galopé les habitants restent en panique sur des arrêts et d'autres en tout cas décide des marchés à pied mais il faut préciser que paix avant depuis parce que c'est un communiqué que le gouverneur a rendu public depuis la semaine dernière annonça le débit des bouclages aujourd'hui lundi mais nous avons suivi certains jeunes des mouvements citoyens qui ont appelé en tout cas à la désobéissance fiscale ils ont appelé la population de rester d'ailleurs certains de laisser leur véhicule à la maison et d'autres de ne pas payer cette taxe et motiva leur appel à en disant que bien sûr c'est évidemment c'est n'est pas normal que les autorités de l'état de siège les autorités sur place à goma demandent à la population de payer la taxe pendant que l'insécurité continue pendant que les gens continuent à être massacrés il y a certains d'ailleurs qui sont partis loin à demander au gouverneur militaire de s'occuper d'abord à la question liée à bounagana et faire à ce que bounagana soit retiré voilà pourquoi certains mouvements citoyens appellent à la désobéissance fiscale commençons par d'abord par cet agouma c'est matière goma en tout cas comment vous analysez d'abord cette taxe et les controverses déjà la ride goma merci c'est ainsi j'ai tellement sa cible parce que ça entre directement dans ce que je considère l'éducation citoyenne ou les civils mais aussi je comprends bien la 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 de nos concitoyens et c'est C'est parce que réellement, nous sommes caractérisés par ce déficit ou cette inanition mentale même. Nous avons manqué quelque chose de très important. Ce qui est très important, c'est que nous n'avons pas été éduqués sur le plan civique. Aujourd'hui, demander à ce que les gens soient en règle avec ce qui concerne le civisme fiscal, ça ne pouvait pas bouger les lignes pour ceux qui travaillent. Et tous les commentaires que vous essayez, qui fichent de partout et sur les réseaux sociaux, ça prouve ce que nous sommes sur ce côté. Et donc, il y a encore obligation d'encadrer la population congolaise et de l'indiquer encore pour qu'elle comprenne ce qu'est la taxe ou l'impôt. Au délai de ça, s'il vous plaît, M. Sepin, revenons d'abord sur ces messages. Qui circulent des mouvements citoyens, qui dit, je cite, « Comme les gouvernements provinciaux militaires du Nord qui vous lancent les bouclages sans tenir compte de la misère de la population suite à l'insécurité, nous lui demandons d'imposer aussi les bouclages à Bouna Gana pour y chasser les M23. La mission de l'état de siège est de mettre effet à l'activisme des groupes armés et le banditisme urbain au Nord qui vous est à Nitori. Cher gouverneur, mon général, aujourd'hui, plus de 120 jours que Bouna Gana est sous contrôle des terroristes du M23 et les peuples congolais observent un silence notoire des autorités militaires. Par surprise, vous venez de lancer un bouclage pour une taxe nouvellement créée, bien sûr, nouvellement créée. Nous, collectifs AMCA Congo, c'est un collectif de mouvements citoyens, nous, collectifs AMCA Congo, Congolais Debout, Lucha, Pensez-vous que cette mesure est inopportune car le peuple n'attend d'évoquer la paix à travers ce message. Bon, bien sûr. À travers ce message, notre mouvement va bientôt lancer la campagne Ça, c'est en soi, ça veut dire « Donne-moi la paix, je paye la taxe » car nous ne serons pas gonflés, en tout cas, la caisse de l'État. Pourtant, nous enterrons chaque jour nos frères suite à l'insécurité. Nous demandons au peuple congolais de ne pas céder à la paix car on doit payer les impôts suite aux efforts du gouvernement. Chers citoyens, soutenons toujours nos forces armées de la République démocratique du Congo, notre armée, pour que la paix revienne dans notre pays et arrêtons de payer des taxes et impôts tant que bénissera sous menace des ADF et Bounagana sous contrôle d'IM23. « On ne libère pas un peuple, un peuple se libère. » Ça, c'est le message signé par le coordonnateur du collectif Amca Congo, M. Jacques Sizaera. D'ailleurs, qu'on a jour au téléphone, mais pas la peine qu'on diffuse son interview ici parce qu'on va faire une analyse avec vous, mais quand même, on a l'air message. Comment vous analysez cela, M. GDO ? Vous êtes au pouvoir et vous suivez l'écrit également de la population. C'est triste qu'il y a une image de la jeunesse congolaise qui est imprimée de cette manière parce que nous sommes satisfaits d'imprimer une image qui est citoyenne. Nos amis du mouvement citoyen, ils jouent beaucoup au populisme. Ça, je connais des frères, je connais. Je pense qu'il y a des choses où on peut se taire pour essayer de garder son image, son intégrité. Alors, on ne peut jamais imposer ou dire, refuser à l'État de faire payer la taxe. Ça ne se passe pas nulle part. Et puis, les réseaux qui sont évoqués là ne sont pas des réseaux fondés. Seulement parce qu'il y a la guerre, il y a la sécurité, qu'on ne va pas payer la taxe. Mais non, quelles sont les ressources qui vont soutenir cette guerre ? Alors que les ressources principales n'ont qu'autres que les impôts et les taxes. Et quand vous refusez au gouverneur même créer la taxe, c'est son droit. Créer pour les besoins d'intérêt général. Mais non, oui, la taxe doit se payer, peu importe. Nous sommes à Goma, on n'est pas parti demander la taxe à Mounagana. Mais c'est cette même population qui attend les essais qui viennent de Mounagana. Cette population aujourd'hui à Goma, ils sont en train de consommer les services de l'État. Donc, ça ne peut pas se faire, je ne comprends pas. Si ce n'est pas, laissez-moi revenir ceux qui m'ont demandé, je m'excuse. Le bouclage des véhicules automoteurs a déjà commencé comme initialement prévu. Les parties prenantes dont la DGRNK, qui est bien sûr le service habilité pour le recouvrement. Donc, il y a la DGRNK, la PCR, donc la police de circulation, parce que c'est Equitrac, qui recouvre bien sûr dans la rue. Et aussi que les Transcom. Donc, ce sont les trois services qu'on a mis sur place, en place, voilà, pour essayer, de vérifier si les gens sont vraiment en ordre par rapport aux documents exigés. Mais il s'agit du contrôle normal de la vignette. La vignette qui coûte aujourd'hui, c'est autour de 50 dollars par chaque véhicule. Il faut le préciser. Il y a donc la vignette et les permis de conduire, qui coûtent aussi 20 dollars américains. Ça, je ne me trompe pas, j'espère. Donc, au niveau des permis qui est local, c'est à 20 dollars. La vignette à 50 dollars. Donc, les points de perception, il faut signaler, c'est-à-dire selon nos informations, les points de perception des ventes de la DGRNK sont inondés de récurrents qui viennent se mettre en ordre. Donc, au-delà du message des mouvements citoyens. Mais la question, messieurs... Revenons à la question, oui. Oui, revenons à la question, messieurs Gédéon. Comment comprendre cela ? Selon ces mouvements, c'est vraiment... Ce n'est pas normal que les militaires, qui devraient donner la paix, parce que c'est dans les communiquants, on signale que l'état de siège a été instauré bien sûr pour traquer les groupes armés et donner la paix, la sécurité à cette population. Mais aujourd'hui, ce sont les usagers qui sont, entre guillemets, traqués, ça c'est l'élément utilisé par les manifestants, entre guillemets. Comment comprendre cela ? Est-ce que c'est au porté vraiment qu'on passe à la perception des taxes ? Mais qu'est-ce qui n'est pas au porté ? La perception des taxes, le contrôle s'est fait souvent chaque fait d'année, pour que les gens soient en ordre avec l'année qui va commencer. C'est tout à fait logique. On ne peut pas avoir... Vous ne pouvez pas vous prétendre avoir votre véhicule ou conduire un véhicule, ça a permis de conduire. C'est dans quel pays ? Vous ne pouvez pas vous prétendre avoir un véhicule, ça vignette. Je ne passe pas, ça ne se passe pas. Mais ça c'est cher, M. Gédéon. Oui. Maintenant, il faut préciser la question. La question c'est quoi ? Est-ce que c'est cher ? Mais où va cet argent ? Parce que l'armée, jusqu'à là, n'est pas soutenu. On y va, on y va. Si la taxe est chère, alors il faut préciser la question. Que la taxe est chère, vous voyez ? Ça peut se négocier, peut-être, je ne sais pas. Mais pas dire que les gens... Appellent à la désobéissance. L'appellent à la désobéissance dans un moment christian où nous voulons soutenir notre armée. C'est nous les contribuables. Il n'y a pas d'autres ressources que les taxes et les impôts. Maintenant, aujourd'hui nous sommes à guerre, nous voulons que cette guerre se termine et que les gouverneurs puissent affronter cette réalité de la paix et de sécurité. Mais il va l'affronter avec quoi ? Alors que l'économie, c'est l'honneur même, disons, de la guerre. Et quand vous voulez mettre fin, disons, aux ressources, vous voulez arrêter les ressources, mais vous êtes complices de tout ce qui se passe. Vous êtes complices. Aujourd'hui, nous appelons à la réforme de notre armée, nous appelons, disons, aux conditions sociales. Oui, l'amélioration des conditions sociales. Oui, l'amélioration des conditions sociales. Les services de sécurité en général. Oui, les services de sécurité. Mais ça va se passer comment ? Mais il faut réfléchir. Mais il y a d'autres manières quand même. L'autre manière, c'est quoi ? L'autre manière, c'est quoi ? C'est de faire payer ces taxes et de faire payer l'impôt. D'ailleurs, on l'appelle impôt, ça s'impose. Vous voyez ? Alors, si pas la manipulation du mouvement citoyen, parce que tous ces gens-là, je les connais, mais ce sont des personnes responsables qui ont quand même un niveau d'études à verrer. C'est juste une diversion. Ou pas, s'ils ne sont pas en train de jouer le jeu de l'ennemi pour essayer de nous mettre dans une confusion. C'est pas ça. Mais on ne peut jamais dire aux gens de ne pas payer l'impôt. Évidemment, vous allez me poser la question qu'à votre époque, à l'île de Pesca, vous avez été au pouvoir, vous l'avez fait. Oui, justement. Aujourd'hui, c'est vrai. Par exemple, différemment de ce qu'ils veulent nous montrer. C'est quoi la différence ? Nous nous connaissons. À l'époque, on payait les impôts, mais on ne voyait pas la trace de cet argent. La trace ici, aujourd'hui, c'est... Oui, la trace. On pouvait payer tous ces impôts, toutes ces taxes. Mais on pouvait voir un budget qui était à 4 milliards. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de payer. Et on vous communique. Allez voir la page à la DGI, les réalisations. Vous trouvez les réalisations importantes. Et aujourd'hui, le budget est au-delà, au tas de fois, ce que nous avons connu. Mais pourquoi nous ne pouvons pas féliciter ça ? Même le budget de l'armée revenait sur ce qui est en train... Nous sommes dans une session budgétaire aujourd'hui. On vous dit que le budget de l'armée va atteindre 1 milliard. Mais où est-ce que l'État va trouver cet argent si ce n'est pas chez les contribuables ? Et vous dites aux contribuables de ne pas payer les impôts. Au même moment, vous réclamez l'amélioration des conditions de vie de l'appareil sécuritaire. Est-ce qu'il y a une guerre déjà déclenche entre les mouvements citoyens et les autorités de l'État de siège ? Depuis longtemps, il y a une manipulation des mouvements citoyens. Ce ne sont pas des mouvements citoyens naturels. Ce sont des mouvements citoyens artificiels qui sont créés par des personnalités pour les besoins de la cause. Nous connaissons, nous connaissons. C'est là où nous décryons toujours... Ce sont des mouvements qui... Non, c'est là où nous décryons toujours la manipulation de la jeunesse. Moi, j'ai toujours été avec les amis et on a toujours fait un débat. Nous savons d'où vient, nous savons ce qui parrainent même ce mouvement. C'est ce qui, par exemple ? Mais le mouvement... D'abord, la lucha, ça ne se cache pas. Ils ont leurs partenaires, c'est l'Union Européenne. Et aujourd'hui, le patron... Oui, j'ai des prèves. Le patron aussi ? Mais oui, aujourd'hui, le patron, c'est Mukwege. Pourquoi ne pas dire ça ? Parce que bientôt, là, il sera votre rival. Les élections approchent. Pas parce qu'il sera notre rival, mais nous connaissons, au moins, nous pouvons retenir que c'est une marionnette européenne. Ça, c'est important pour nous. Revenons à notre sujet. Mais la question, M. Gédéo, est-ce que vous êtes conscient que le Nord-Kivu, on est en guerre ? Vous le savez. Le Nord-Kivu, pas le Nord-Kivu, l'Est est attaqué. D'accord. Non, non, le Congo est attaqué par l'Est de la République. C'est le Congo qui est en guerre. Mais la question, et là, je comprends parfaitement bien. La question, on sait que les victimes directes de cette guerre, ce sont ces fils et filles qui vivent au Nord-Kivu. Et là, vous le savez, y compris vous. Mais pourquoi d'autres provinces ne peuvent pas vouloir soutenir le Nord-Kivu, par exemple, et l'Itori, en demandant, par exemple, de la population? Comme c'est cette année, on sait que la population souffre. Il y a eu des déplacements, vous êtes au courant que, par exemple, dans les retours, il y a des milliers rirons. Les gens ne cultivent plus, pendant que vous savez, dans des milliers urbains. Souvent, ces milliers, en tout cas, dépendent beaucoup plus de ceux qui viennent à des milliers rirons. Et du coup, la population a fui, ils ne cultivent plus, la population a fui leurs chats. Et du coup, ils se sont retrouvés des réfugiés. Est-ce que comment comprendre que d'autres provinces ne peuvent pas vouloir soutenir, par exemple, les deux provinces, les Nord-Kivu? Et bien sûr, en demandant à cette population de ne pas payer la taxe parce qu'elle est victime des affaires de la guerre qui se répètent chaque jour. – Mais toutes les provinces du Nord-Kivu soutiennent le Nord-Kivu. Toutes les provinces du Congo soutiennent le Nord-Kivu. – Sur les réseaux sociaux. – Je vais vous donner un exemple. – Sur les plats d'ailleurs. – Sur les réseaux sociaux, on les voit seulement. – Sur les plats financiers. – Sur les plats, par exemple. – Je vais vous préciser. Vous savez, une taxe, bien sûr, la taxe du manier, on ne peut pas la mener ici parce que la taxe a une contrepartie qui est directe. – Mais les impôts, les impôts, quand on dit que les impôts n'ont pas de contrepartie, ça veut dire quoi ? Parce que l'argent qui a été perçu au Bas-Congo entre dans les trésors publics et peut couvrir, c'est pour couvrir les dépenses publiques. Peut-être que comme on fait de l'Est de la République ou le Nord-Kivu et l'Itouri une priorité, est-ce que cet argent soutienne les militaires qui font la guerre ici ? Comment vous pouvez dire qu'ils n'aident pas ? – Est-ce que vous savez que le Nord-Kivu, c'est parmi les provinces, ou bien c'est la province d'ailleurs, parmi la… Je peux dire que c'est la première province contribuable en matière de taxes et sur les plats financiers au niveau national. – Ce n'est pas la première province qui… – Au moins, c'est parmi les provinces. – C'est parmi les provinces, mais toutes les provinces contribuent, les taxes… – Mais en grande quantité, c'est la province d'Ukivu. – Les taxes se limitent dans la province, mais les impôts, les impôts qui sont payés au Bas-Congo, au Kassai, là-bas, nous participons, nous sommes bénéficiaires, parce que ça ne se limite pas dans ces provinces. Et tous ces militaires qui sont ici à guerre, qui reçoivent des primes, leur salaire, ce n'est pas l'argent qui est contribué par… Ce n'est pas l'argent des contribuables du Nord-Kivu, mais c'est pour les contribuables de toute la République. Mais ça, il faut le savoir. Alors, comment ils ne soutiennent pas ? Mais au-delà de ça, ça fait regretter. La chose est différente. Il ne faut pas imiter bêtement. Ce que nous avons fait était justifié. On pouvait demander à l'assiette régime, cet argent va où ? Mais aujourd'hui, on sait prouver là où va cet argent. Ça, c'est prouvé. – Par exemple, pour le Nord-Kivu, va l'argent. – Mais pour le Nord-Kivu, vous êtes en train de voir d'ailleurs… – Comme quoi, par exemple ? – Beaucoup d'efforts pour… – Où sont ces efforts ? On voit que les monuments construits au nom du gouverneur, à Goma par exemple, et d'autres ouvrages qu'on voit, ce sont les… les fils, les… comment on les appelle ? Les opérateurs économiques qui essaient un peu de construire Goma. C'est parce que les gens suivent aussi les réseaux sociaux. Il faut rappeler que les gens qui construisent Goma aujourd'hui, les gens qui rendent Goma aujourd'hui belle, mais quand même, ce sont les opérateurs économiques. – Est-ce que vous dites vrai ? – Ça, je vais l'éprouver. – C'est faux par exemple. – Prouve-le, monsieur. – Quel est l'opérateur économique qui a touché dans sa caisse pour donner l'argent à l'État ? – Est-ce que je peux vous rappeler que les routes qui ont été… – Il faut enlever cette confusion dans le chef même de la population ici au Nord-Kivu, parce que c'est ce qui tue. – Il faut l'éprouver, monsieur. – Au même moment, oui, au même moment. – Mais pendant, s'il vous plaît, ce n'est pas seulement dans votre régime, il faut le rappeler, mais dans le régime passé, on a vu ces jeunes, ou bien ces fils du Nord-Kivu, des Goma, qui se sont cotisés, surtout les pétroliens. – Ils se sont cotisés. – Oui, justement. – Ils se sont cotisés. – Oui, on a vu comment ils se… Ils ont même construit des routes à Goma. – Disons les choses telles qu'elles sont. C'est une taxe, vous voyez ? C'est une taxe qu'on donne, disons, que les pétroliers ont négocié, tu vois ? On a ajouté juste quelque chose sur le prix du carburant, et c'est ce qui construit, tu vois ? Comme ce sont les pétroliers qui étaient concernés, et on leur impose de faire quelque chose. Cet argent, c'est l'argent de l'État, c'est une taxe. – Si c'est le cas, pourquoi ça ne se fait pas dans d'autres provinces ? Parce que moi, j'essaie un peu de se faire comprendre, s'il vous plaît. – Ça ne dépend pas de là. – J'essaie un peu de faire comprendre que ça, c'est une initiative des opérateurs économiques qui se sont dit, « Non, voilà, on construit notre Goma, et ça se fait aujourd'hui. » – Non, il n'y a pas personne qui peut dire qu'il va construire par son argent. L'État est responsable. Vous voyez ? L'État ne peut pas vous laisser faire ce que vous voulez, parce que ce n'est pas votre histoire, là. Ce n'est pas votre maison ou quoi. Même votre propre maison. D'ailleurs, on vous appelle des locataires. Vous êtes en train de construire ici. Je sais qu'il y a l'État qui est toujours là. – Non, ça, chez moi, ce n'est pas chez l'État. – Mais vous êtes locataire de l'État. – Non. – Vous voyez, ce n'est pas chez vous. À tout moment, d'ailleurs, on peut vous dire de quitter, d'aller ailleurs, dans l'autre quartier. – Non, comme ça se fait toujours au Congo, normal. – Pas au Congo, c'est logique. On l'appelle l'expropriation. – Ça, c'est vrai dans la justice congolaise. – L'expropriation, c'est partout. – On a vu des guerres pires, les gens, mais… – Les pétroliers ou les opérateurs économiques n'ont jamais construit Goma. C'est la taxe qui est en train de servir pour la construction de Goma. – Nous t'enons vers la fête de cette attraction. – Alors, avant d'étendre à la fin, je ne suis pas, d'ailleurs, même pas en train de conclure. Quand vous me dites que Bounagana, parce qu'on veut chanter Bounagana… – Ce n'est pas moi, ce sont les mouvements citoyens. – Oui, oui, les mouvements. – Vos amis, comme vous l'avez dit. – Je parlais de ces mouvements citoyens. Il n'y a pas que Bounagana. D'ailleurs, Bounagana, c'est moi que… Ce que nous connaissons, Béni Itouli. – C'était stratégique pour la province. – Non, non, ce n'est pas stratégique. – Je vous rappelle ça. – On veut chanter Bounagana, Bounagana, et on met dans les têtes déjà Bounagana. Un petit truc, bien sûr que même un pas sur le territoire national, c'est déjà trop. – Pour lui dépasser un petit truc, il faut laisser ça. – Non, je ne veux pas qu'on nous parle de Bounagana à vouloir oublier la gravité de Béni, de l'Itouli, où les gens se sont massacrés chaque jour. Il y a des efforts pour ça. Alors, on ne peut pas dire au gouverneur, d'aller à Bounagana, pourquoi il est gouverneur ? C'est un gouverneur, il n'est pas seulement là. – Il est militaire ? – Oui, c'est un gouverneur, mais il est militaire. – Il est général à la Trois-États, je vois. – Oui, il n'est pas là. – Il est chargé des opérations. – Il n'est pas là seulement pour la question de la guerre, mais il est là pour aussi la question de l'administration de la province. Il est en train d'assumer la politique de la province. – Vous voyez, vous avez vu, vous ne me parlez pas de la route qui a été récemment construite, qui est à court. – Laquelle ? Quelle route ? C'est pas l'initiative des deux élites, Goma ? – Non, non, ce n'est pas l'initiative, c'est son initiative d'ailleurs. Avec les gouverneurs civils, on n'a pas vu. Vous ne parlez pas de la montée des recettes dans la province. – Mais non, où va cette recette ? – C'est là où je suis toujours envoyé à Kinshasa. – C'est ce que je suis en train de vous parler, mais il y a l'amélioration d'abord. Peut-être qu'il n'y a pas encore. – Mais vous savez que… – Permettez-moi, peut-être qu'il n'y a pas… – La question qu'il faut souligner, vous savez même, pendant l'ancien régime, on suivait toujours, surtout les élites, décriaient toujours la problématique liée à la rétrocession. L'argent envoyé à Kinshasa, moins des pourcentages qui reviennent à la province. Comment comprendre cela, monsieur ? – Il faut maintenant que les gens apprennent qu'il y a maintenant une rétrocession. La rétrocession est déjà évidente depuis… – Ça s'est fait où ? – Depuis le nouveau régime, demandez au gouverneur. Maintenant, quand vous parlez de la beauté de Goma, que Goma est en train d'être reconstruite, vous pensez qu'il est en train d'être construite avec quoi ? – Les opérateurs économiques. – Avec cet argent. Et donc, ça prouve la montée des recettes, l'amélioration des recettes. – S'il vous plaît, en conclusion, je sais que le sujet sur Goma, la beauté, comment Goma est en train de revêtir une nouvelle Europe. On fera une émission spéciale où on va faire découvrir nos amis de Kinshasa, nos amis congolais, nos patriotes congolais, c'est tous ceux qui vivent dans la diaspora. Nous allons organiser une émission spéciale, au moins de 30 minutes, pour vous faire découvrir Goma. Nous allons vous amener dans des endroits jolis. Bon, parce que Goma, ce n'est pas ces jeunes-là qui… Ce n'est pas seulement ces jeunes-là qui protestent la lucha-là. Goma, ce n'est pas seulement ces jeunes-là qui barricadent la route. Mais il y a des jolis endroits pour Goma que vous pouvez découvrir. Ce n'est pas pour lui qu'on appelle Goma la ville touristique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui partent des lois qui disaient que Goma est devenu la première ville de la RDC, la plus propre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Bon, non, c'est la plus propre, non. Il y a encore, moi, j'ai… Par exemple, quelle ville ? C'est quelle ville, par exemple, aujourd'hui ? Il faut jouer sur… Il faut parler Kinshasa ? Bon, Kinshasa aussi, si la propriété n'a pas évolué, Lubumbashi, je ne connais pas bien. Il faut parler Bukavu ? Je ne connais pas bien. Alors, c'est Goma, alors. En conclusion, les messages des jeunes qui appellent à la désobéissance fiscale, les derniers mots dans moins d'une minute. Mais je rappelle que Goma, c'est la première ville propre aujourd'hui de la RDC. Merci pour ça. Mais en conclusion, j'appelle aux amis parce que, d'ailleurs, la plupart des, nous avons fait une même université. Et le premier cours qu'on a quitté les humanités, c'était l'éducation à la citoyenneté. Et ça prouve ce que nous voulons faire, que nous n'avons pas bien assimilé ces cours, qu'il doit revenir dans l'ère nôtre. Merci beaucoup. Je leur dis que pour soutenir le gouverneur dans sa démarche de la paix et sécurité, ou même le président de la République, nous devons payer nos taxes et nos impôts. Vraiment, ça s'impose. D'accord. C'est ça, c'est le seul sujet que nous devons. Merci, Gédéo. Nous avons largement dépassé les minutes. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Je vous invite de venir, franchement, visiter Goma. Aujourd'hui, c'est la beauté. Goma, je vous rappelle, ce n'est pas seulement attendre qu'il y ait une manifestation, qu'il y ait une barricade. Non, il y a Goma, c'est la beauté. Goma, c'est belle. Je vous rassure, c'est pas pourriez qu'on appelle cette ville touristique. Merci, Gédéo. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue des Jeunes. On a occupé des lignes de paix. Voilà pourquoi vous défendez trop cet argent-là qui fait entrer dans la caisse de l'État. Parce que vous savez que c'est entre vous. Je ne suis pas le seul bénéficiaire, mais ça couvre le dépasse public. Donc, nous sommes tous bénéficiaires. D'ailleurs, il n'y a rien dans ma poche ici. Quand tout le monde ne marche plus entre lui et Chiseké, j'ai suivi ce matin. On va revenir sur ce sujet tout au long de la journée. Merci, mesdames et messieurs. Je vous invite pas à votre numéro de téléphone. Merci, je suis ici le 09 90 74 63 54. Congo Live Télévision, je vous rappelle que nous allons vous faire découvrir Goma, vous aurez des belles images. D'ici quelques jours, nous allons réaliser une émission spéciale. Donc, vous aurez des belles images, des drones, des images de caméras, tout, tout, tout. Goma, nous allons vous faire découvrir des grandes artères. Ce ne sont pas seulement les images que vous suivez, c'est Goma lorsqu'il y a des manifestations. Vous savez, quand il y a des manifestations, les gens ont tendance d'aller filmer là où ça chauffe. Mais il y a des belles endroits, même là où, même lorsqu'il y a des manifestations, les gens n'arrivent même pas là, parce que là, c'est calme, là, c'est la beauté, là. Donc, je vous laisse à la prochaine fois. Mesdames et messieurs, restez scotchés sur Congo Live Télévision. Vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires. Surtout, abonnez-vous et partagez l'interview. Lâchez vos commentaires et à tout à l'heure. Nous vous disons bye bye.